Vous avez ici évoqué des outils. Vous avez parlé de Java, de R, de Python comme langage, mais aussi d'outils d'analyse de données, de visualisation de données comme Power BI et Tableau. Donc, j'entends par là que ce sont des outils que un data-analyste maîtrise au quotidien. Est-ce qu'un data-analyste doit forcément savoir coder en Java R Python ou est-ce qu'il peut se contenter d'utiliser des outils comme Power BI ou Tableau pour faire son travail au quotidien ? Qui veut prendre la parole là-dessus ? Allez, Tala. Oh, Michel. Alors, donc aujourd'hui, bon, avant, le premier métier dans le domaine de la data qu'on connaissait, c'est vraiment le data-analyste. Donc, c'est quelqu'un qui a des compétences un peu poussées. Aujourd'hui, le domaine a un peu explosé. On voit des data engineers, on voit des data scientists, etc., etc. Mais s'il y a une casquette que tous ces rôles-là peuvent partager, c'est bien la casquette du data-analyste. Donc, le data-analyste, il doit savoir coder. Donc, il doit savoir coder un langage que sa base de données peut comprendre. On parle de base de données ou bien son data lake ou son infrastructure de données. Si on parle du monde de la… ou de l'infrastructure de la donnée classique telle que la BI ou le nouveau monde, Big Data. Il faudrait qu'il puisse comprendre un langage qui peut attaquer ces données et que son infrastructure puisse comprendre. Généralement, les langages qui attaquent les données, si on parle de data-analyse, donc statistiques, ce sont, comme on l'a dit, premièrement, SQL, avec ses limites, il y a le SAS, il y a R, il y a Python qui vient se rajouter. Donc, il faudrait qu'il sache coder. Il n'est pas obligé de savoir coder un Java qui est plutôt orienté logiciel, etc. Donc, il n'a pas le choix. Il faut qu'il puisse requêter et principalement les langages de requêtage des bases de données, ce sont ceux-là. Ok. Merci, 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 merci Tala. Je crois qu'il y a aussi Penda qui voulait intervenir. Oui, tout à fait. Je suis en phase avec ce que vient de dire Tala. Simplement, je souhaite quand même dire que, ok, c'est vrai que la personne qui est data-analyste doit savoir pouvoir coder pour pouvoir créer des indicateurs pertinents. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas le premier step. Parce que si on n'a pas compris la problématique, si on n'est pas capable de prendre du recul sur la situation et d'échanger suffisamment avec le business, si on ne prend pas le temps de comprendre les données et de les nettoyer, finalement, derrière, on va produire des indicateurs. Enfin, produire, du coup, on va coder des choses qui vont se baser sur de la matière première qui n'aura finalement pas de sens. C'est pour cela que, voilà, j'aimerais bien que parfois, qu'on revienne là-dessus. Donc, la data-analyste, je ne souhaite pas que ce soit tout de suite catalogué développeur-codeur. C'est avant tout une personne qui est capable de comprendre une problématique et qui est capable de prendre du recul sur la situation pour pouvoir vraiment répondre à la problématique initiale. J'insiste là-dessus parce que moi-même, en étant beaucoup plus jeune dans le milieu professionnel, j'ai été amenée à développer des modèles qui, finalement, n'ont pas été utilisés tout simplement parce qu'on était très passionnés à développer des modèles alors qu'on a raté la première étape clé qui est vraiment la compréhension de la problématique. Et oui, sinon, oui, je suis d'accord avec Tala. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé jusqu'à, je dirais, jusqu'à 2014-2015. Et puis, après, maintenant, qu'il y a un boom en termes de diversité des sources de données, vous avez des données partout, vous avez des données qui viennent des devices, donc téléphone portable, tablette, ordinateur, vous avez des données de transaction, vous avez votre carte bancaire, vous faites des retraits, vous faites des achats, des paiements en ligne, vous avez des données de géolocalisation. Donc, du coup, finalement, toute cette masse de données là, elle est tellement gigantesque qu'il va falloir coder sous Python pour pouvoir commencer à flirter avec le domaine de la data science. Bien, merci Penda. Donc, on retient bien, il faut comprendre le métier, il faut être capable de comprendre aussi les problématiques qui sont vraiment attendues avant de plonger tête baissée, donc dans le meandre des datas disponibles pour ensuite pouvoir extraire de la valeur et pouvoir présenter des indicateurs pertinents aux décideurs. pour estos des décideurs. Donc, sur la couleur donnée.